bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui une petite vidéo tuto pour vous montrer comment faire reconnaître un clavier azerty sur une box android puisque les claviers azerty sur box android même si on a paramétré la langue en français et c est toujours reconnu en qwerty sur sa box aujourd'hui je vais vous montrer comment installer cette fameuse application en vidéo et j'espère que ça aidera pas mal de monde puisque on me le demande sans cesse comment je fais et il y en a qui s'y arrive tout de suite ils s'y connaissent un peu plus mais d'autres ils ont un petit peu du mal à installer cette application donc je vais vous montrer maintenant en vidéo comment l'installer et on se revoit à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment installer la fameuse application logitech keyboard plus parce qu'apparemment ça pose problème à certains donc je vais vous montrer donc on utilise bien sûr son clavier azerty si vous voulez vous pouvez utiliser votre télécommande de votre box android si jamais elle fonctionne plus vous pouvez utiliser bien sûr le clavier ça ne dérange pas donc on va sur le play store de google puisque l'application se trouve sur le play store de google c'est très simple si jamais ce que c'est arrivé déjà moi quand j'ai installé il ya trois quatre ans elle n'existait pas sur le play store donc j'ai dû la trouver sur un autre market donc sur internet sur faisant mes recherches j'ai retrouvé ailleurs et je vous ai partagé le lien je vais vous mettre le lien de l'application en description ce que c'est possible que l'application aujourd'hui elle est sur le play store et demain elle disparaît donc ça c'est pas moi qui définit c'est google qui décide ou logitech aussi un qui veut que son application soit publique ou non mais je vous mets toujours le lien en description comme ça si jamais elle se trouve pas sur le play store vous pouvez la télécharger donc via ma vidéo directement via votre box vous cliquez sur télécharger et vous faites installation normalement pas de problème sinon si ça pose problème pouvez prendre une clé usb et la télécharger depuis votre pc l'installé de sur votre box ça c'est à vous de voir la méthode que vous préférez sinon l'application se trouve sur le play store je vous montrer qu'elle y est donc vous tapez logitech keyboard donc je vais vous montrer avant de taper ça je vous montrer quand même que mon clavier donc voyez il est a zerti ici je vais taper le a ça va être un q il est en qwerty bien sûr là en qwerty donc le q c'est le a et le w c'est le z maintenant on va taper logitech donc logitech keyboard moi je l'ai déjà écrit donc il va s'afficher dans l'historique que vous voyez ici donc bien sûr si j'écris si j'oublie que le clavier est en qwerty non a zerti je fais l'erreur ici donc keyboard donc le q c'est le a keyboard plus voilà pour les autres lettres il y a aucun souci on fait sa recherche donc on peut cliquer ici se recherche ça va rechercher l'application donc les applications logitech ou qui a un rapport avec clavier keyboard c'est clavier donc là on prend la première vous avez vu elle est là en premier elle est un peu mal noté parce que je pense qu'il ya certains qui comprennent pas pourquoi il ya l'étape bluetooth je vais vous montrer donc c'est à cause de cette étape je vous le rappelle que notre clavier ici il est en 2,4 gigahertz avec un usb d'ongles les claviers logitech le logitech keyboard plus est fait aussi pour les claviers bluetooth et c'est ça le problème donc là on va installer l'application clique sur installer donc là vous avez vu déjà ils nous embêtent avec le bluetooth on fait accepter donc l'application s'installe on fait ouvrir l'application voilà on peut faire démarrer et là il nous demande l'assistant configuration du clavier on fait annuler puisque cette étape là nous intéresse pas donc on va vous avez vu étape 1 connexion bluetooth ça vous appez on va directement à l'étape 2 paramètres du clavier je vous l'ai dit dans ma vidéo donc clavier activé donc vous cliquez sur la flèche donc avec votre clavier donc ici on clique sur la flèche voilà vous faites sur suivant vous allez sur suivant et là vous allez dans gérer les claviers donc en général vous avez ça c'est moi c'est une box android en 8.1 c'est possible que c'est légèrement différent mais c'est en général c'est toujours comme ça vous faites ok donc vous pouvez quitter donc il ya une petite flèche ici dans mon clavier ici mais si vous avez un clavier différents aserti bah fait retour là il vous redemande l'assistant configuration vous faites annuler donc là ensuite en dessous vous avez vu déjà j'ai une croix verte donc le clavier est bien activé ensuite vous allez en dessous défini par défaut donc il faut définir le clavier logitech par défaut donc au fait ce clavier chez moi qui est de chez e-passport de la marque e-passport si c'est un autre clavier c'est pareil il sera reconnu comme clavier logitech mais toutes les fonctions vous inquiétez pas que ce soit volume plus moins etc de mon clavier tout fonctionnera donc je vais sur clavier logitech ici je coche la la case et voilà c'est tout donc c'est automatique une fois que vous avez fait ça passé c'est tout donc il n'y a plus rien à faire donc vous quittez donc vous quittez l'application donc vous cliquez sur home par exemple donc sur la maison de ici ou autre vous faites retour 1 vous quittez quittez application je vais vous montrer donc je retourne par exemple sur le google je vais aller dans recherche ici et je vais taper sur le a le z le r le t le y le q qui est bien le q et w qui est bien w donc notre clavier est bien reconnu en donc en averti donc moi ici j'ai le volume plus moins donc tout fonctionne j'ai la croix directionnelle ça fonctionne le bouton recherche fonctionne donc vraiment tout 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 fonctionne au niveau multimédia au niveau du clavier donc ça c'est ça c'est pour mon clavier mais votre clavier si c'est d'une autre marque que tout fonctionnera également j'espère que ma petite vidéo ici vous a plu si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter vous trouverez tous les liens en description donc pour me contacter via mon blog je vous le rappelle mon blog c'est d'un god or one tech donc je vous mets lien en description je vous ai mis aussi le lien de l'application si jamais vous ne trouvez pas l'application sur le play store de google je sais que certains n'aiment pas utiliser google donc vous utiliser des markets alternatifs donc vous pouvez trouver normalement l'application sur les markets alternatifs sinon vous avez mon l'application donc logitech keyboard plus en description comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one merci 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 merci